Bon alors, réfléchis, quelle introduction tu vas pouvoir faire aujourd'hui ? Euh... Non, ça tu l'as déjà fait. Euh... Non, ça c'est pas terrible. Euh... Ah, ça, ça pourrait être pas mal, mais ça va être trop long. Euh... Bon, allez, laisse tomber, lance le générique direct, et puis ça fera bien l'affaire. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme avec le retour du soleil et du ciel bleu. Espérons que ça dure un petit peu. J'ai fait une rine, je ne s'étais pas voulu. Bon, allez, aujourd'hui, ça sera nostalgie. On fait... On reste dans les énergies qu'on a commencé en début de semaine avec le fantabuleux, tout ça, tout ça. Pour une fois, j'ai pas beaucoup d'annonces à vous faire, voire en fait quasiment pas. Juste, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que deux jours pour participer au rituel de la pleine lune du 16 février. J'arrêterai les inscriptions le 16 à partir de 18h, parce que sinon après, ça va être la merdouille pour moi, pour m'organiser et tout et tout. J'ai beaucoup de choses à faire pour ce rituel, donc... Vous avez jusqu'au 16 avril à 18h, et après, j'arrêterai les inscriptions, voilà. Puisque, bah, ça sera trop tard dans le sens où je vais écrire toutes les petites... les petits vœux, tout ça. Et je vais y planter après avec le rosier. Et malheureusement, une fois que ce sera planté et que le rituel sera fait, et bah, ça sera trop tard. Puis en même temps, ça fait presque un mois quand même que vous êtes au courant. Et puis ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a mis le système en place, donc vous le savez. Pour participer, c'est très simple. Vous allez sur mon lien Paypal, soit avec mon adresse mail, œil dans noir, arrobas, gmail.com, tout attaché et tout en minuscule. Sinon, vous avez le lien en barre d'infos sous le titre. Vous pensez bien à faire entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais à chaque fois, et c'est chiant. Merde, c'est chiant d'ailleurs, parce que c'est quand même... C'est mon travail, c'est pas normal. Je pense que j'en paye déjà suffisamment avec les cotisations URSAF, les impôts aux Etats-Unis et compagnie. Donc, un haut, ça va aller, là, je suis pas une vache à lait. Et surtout, vous mettez bien votre nom, votre prénom, c'est important, et surtout le vœu que vous désirez le plus, que vous souhaitez qu'il se réalise sur l'année 2022. Comme je vous l'ai dit, vous ne mettez pas une partine de « Je veux perdre 30 kilos, je veux me marier, je veux un amant, je veux 5 enfants, etc. » Non, vous mettez vraiment le vœu le plus important, celui auquel vous tenez particulièrement et que vous voudriez, pardon, qu'il se réalise pour 2022. Voilà. Et en termes d'annonce, c'est tout, les amis, c'est tout. On a eu une grosse frayeur, là, cette semaine. J'ai eu très, très peur parce que, je vous explique rapidement, promis, ça ne fera pas une intro de 10 minutes, mais il y a eu un bug sur YouTube. YouTube a été cassé, là, ces jours. Et j'ai eu très peur parce que, sur le coup, je vais sur mon application de YouTube Studio, donc c'est l'application qui me permet de gérer la chaîne, et là, je vois que mon profil n'était plus disponible, je n'avais plus accès à ma chaîne. Je vais directement sur YouTube, et là, pareil, plus d'accès à la chaîne. Je ne pouvais pas changer de compte, rien du tout. Je me suis dit, oh, punaise, la chaîne, je me suis fait hacker. Elle a été piratée. Je commençais à partir dans un bad trip. J'avais les larmes aux yeux. Je me disais, punaise, non, 3 ans de travail, presque 1000 vidéos, tout est perdu. Qu'est-ce que je veux faire ? Et du coup, tout de suite, Cédric, il est allé voir aussi avec son compte, et il avait le même problème. Et rapidement, j'ai réalisé que d'autres aussi avaient le même problème. Puis après, je suis allé sur Internet et sur un site spécialisé qui référence toutes les pannes, les bugs qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc. Et j'ai vu que YouTube rencontrait un très gros problème. Je ne vous cache pas que j'ai eu une grosse frayeur quand même. Ça m'a empêché de dormir. Non, vraiment, j'étais dans le mal. Heureusement, plus de peur que de mal. Et j'espère que ça restera de la peur et pas du mal. Bon, et puis voilà, c'est tout les amis. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, ça sera oracle fantabuleux. En ce moment, je suis dans des énergies un petit peu de... Pas de nostalgie, mais je marche un petit peu sur mes traces. Parce que, je ne sais pas, j'ai une... Comment on pourrait dire ? Une résurgence de spiritualité, de choses. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu dans les dernières vidéos que je vous ai faites. Que ce soit avec l'hôtel de Beltane, la célébration de Beltane, être sorcière, etc. Et je ne sais pas, je me sens comme ça dans un flot de spiritualité. Donc, j'ai envie de revenir un petit peu sur mes traces. Et puis, comme c'est l'anniversaire officiel de la chaîne qui arrive là, très prochainement, peut-être que c'est ça. Donc, ça sera oracle fantabuleux. Ça sera l'oracle du veilleur. Le rond de cristal. Je fais ma promotion pour moi-même en ce moment. Ça sera le livre oracle de Arcana Sacra. Nos petites baguettes chinoises, pour terminer. Et puis, c'est tout. Et puis, on y va tout de suite. Bon, allez, j'espère, vous, de votre côté, que tout va bien. On va éviter de parler des sujets sensibles. Savoir les présidentielles, les votes, tout ça. Comment vous dire que, là aussi, j'ai une furieuse envie de me pendre, de savoir que, vous savez qui, risque de repasser pour 5 ans. Voilà. J'en rigole, mais j'ai envie de pleurer, en fait. Bon, on verra bien, on verra bien ce qui va se passer. Mais ça sent mal, cette histoire, les amis. Je peux vous le dire. Je pense que les 5 prochaines années qui arrivent, là, c'est... Elles vont être folkloriques. Bon, on verra bien, on verra bien. Allez, c'est parti. On se concentre pour nos énergies, donc, de fin de semaine. À savoir du... Je ne sais même plus quel jour on est. On va dire les énergies de pleine lune, hein, puisque ça tombe là pour la fin de la semaine. Donc, c'est les énergies de pleine lune. Allez, pour nos énergies de fin de semaine, on y va tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore vu les cartes, hein. Mais tout de suite, j'ai des billets et des pièces en tête. Est-ce qu'il va y avoir des choses en lien avec l'aspect financier pour cette fin de semaine ? Je ne sais pas. Je vous passe le message comme ça. Il y a un truc qui me vient... Ah bah tiens ! On a la carte de l'ascension. Eh bah, si l'ascension, elle est liée avec ce que je viens d'avoir, à savoir les pépettes, eh bah ça, ça fait plaisir. Donc, l'ascension, on nous parle de choses qui vont s'améliorer, de choses qui vont augmenter. Alors, en théorie, c'est censé être une carte positive. Mais l'ascension peut aussi symboliser l'augmentation d'autres choses, hein. Me suivez-vous si, par exemple, je vous prends la maladie. Si on parle de la guérison qui augmente, c'est positif. Si on parle de la maladie qui augmente, c'est moins cool. Mais, 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 on a une autre carte qui vient de sortir, à savoir le chat, la petite Angel, avec son trèfle autour du cou. Donc, ça nous parle ici de chance. Alors, peut-être une bonne nouvelle qui va arriver. Je vous le souhaite, en tout cas, sincèrement. Je nous le souhaite, même. Souhaitons-nous des bonnes choses, hein. Ça nous fait du bien, on a besoin. Donc, ça pourrait nous parler ici d'une augmentation de quelque chose, peut-être, qui va se débloquer, aussi. Peut-être que depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous avez la sensation de stagner, que les choses n'avancent plus. Alors, ça ne s'empire pas, mais ça ne s'améliore pas non plus. Ça stagne. Et là, sur cette fin de semaine, c'est normal, c'est le rituel. Le rituel va tout débloquer. Ah oui, j'y ai pas pensé. Non, mais sérieusement, en plus, c'est peut-être pas que pour rire, ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'effectivement, comme la pleine lune arrive sur ce week-end, elle va amorcer un nouveau cycle. Elle va apporter de nouvelles énergies. Donc, il est probable que, en plus, la lune, elle a ce pouvoir d'attraction, d'attirer les choses, d'augmenter les choses. Donc, par conséquent, ici, on pourrait avoir une récrudescence de quelque chose qui va reprendre sa progression, son évolution, un état qui pourrait s'améliorer. On a Annabelle. Non, celle-ci, je vais l'acheter. Elle est où, la poubelle ? On a la carte d'Annabelle, la poupée. Alors, c'est pas forcément une carte négative, mais ça pourrait nous signifier ici... Pourquoi pas, oui. Ça pourrait nous parler de quelque chose lié à l'enfant, à un enfant. Peut-être quelque chose, une amélioration, un état qui va s'améliorer par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez votre enfant, votre petit enfant aussi, ou que sais-je, qui traverse une période délicate, ou qui est malade, ou quoi que ce soit. Eh bien, ici, ça pourrait nous parler d'une amélioration. Annabelle pourrait aussi nous parler d'une forme de méfiance, se méfier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Ce n'est pas parce que vous allez connaître une amélioration, ce n'est pas parce que les choses vont se débloquer, qu'il faut tout dilapider. Je pense par exemple à l'argent. Imaginons qu'on vous annonce une promotion. Tant que vous n'avez pas encore les sous en poche, ne commencez pas à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Voyez ? On va éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un peu cette idée-là qui me... Ah, et la rose, la rose pourrait nous parler de romance. Et on a la lettre. Ok. Eh bien, ça pourrait annoncer ici une bonne nouvelle. Alors, regardez, je vous montre. Donc, on a la rose. Alors, la rose pourrait nous parler de romance. Effectivement, pourquoi pas de rencontre. En dos de deck, on a le courrier. Donc, ça pourrait nous annoncer, pourquoi pas, des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ça changerait un petit peu. Donc, ça pourrait nous annoncer ici des bonnes nouvelles. Je vais regarder un petit peu toutes les autres cartes. On a le manoir après. Ok. Donc, ça pourrait nous annoncer ici des bonnes nouvelles. Soit vous allez recevoir un courrier qui va vous faire plaisir. Un courrier de quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un mail aussi. Ça peut être un SMS. Attention, cependant, si c'est quelqu'un qui appartient au passé, peut-être qu'il peut y avoir une forme d'intérêt. Ça serait, par conséquent, le message qu'Annabelle nous dirait. C'est-à-dire que si vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui appartient au passé, dont vous n'aviez plus forcément de nouvelles depuis quelques mois, peut-être que son retour pourrait être intéressé. Mais ça peut être aussi un retour qui peut être intéressant pour vous. Peut-être que c'est une personne aussi qui peut apporter de bonnes choses. Mais restez quand même sur vos gardes et restez vigilants. Annabelle, elle a une petite tête d'ange, mais une fois qu'on l'a fait rentrer à la maison, on connaît la suite. Donc, restez quand même sur vos gardes. Mais ça pourrait nous parler, comme je vous l'ai dit, d'une bonne nouvelle. Ça pourrait nous parler de colis aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais. Colis, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça pourrait nous parler aussi d'excuses, puisque la rose, la rose, excusez-moi, je viens de percuter à l'instant. Mais le rosier que j'ai choisi pour le rituel, c'est un magnifique rosier. Franchement, j'ai un coup de foudre pour lui. Et qui fait des très grosses roses rouges. Et d'ailleurs, le nom de ce rosier s'appelle Rouge Sentimental. Et je trouvais que ça collait tellement bien avec le rituel et puis l'amour qu'on se porte. Tout l'amour qu'il y a sur cette chaîne. Donc, ouais, excusez-moi, ça vient de me perturber, parce que j'ai vraiment vu le rituel à ce moment-là. J'ai vraiment vu le rituel. Ok, bon, allez, je vais essayer de mettre ça de côté. Donc, ça pourrait nous parler aussi d'une forme de pardon. Peut-être quelqu'un qui va revenir pour s'excuser, pour peut-être essayer de reformer quelque chose. Je dis bien peut-être. Mais ici, il y a aussi une forme de pardon. Puisque la rose évoque tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, au fait de pardonner. Puisque spontanément, quand on veut se faire pardonner de quelque chose, on offre des fleurs. Donc, j'avais pris cette symbolique de la fleur pour tout ce qui était pardon. Mais restez quand même vigilants. Restez vigilants. Annabelle nous dit, voilà, pardonnez, mais voilà. Restez quand même vigilants. Surtout si c'est quelque chose qu'on vous a fait un petit coup de crasse. Ou quelque chose que vous avez un peu mal vécu. D'accord, on pardonne. C'était peut-être pas bien méchant. Mais quand même, on reste un petit peu sur ses gardes. On n'attribue plus forcément la même conscience. On se protège un petit peu mieux. Et voilà. Mais pour moi, quand même, ça pourrait m'évoquer ici des bonnes choses. Une bonne nouvelle qui pourrait arriver. Et pourquoi pas une nouvelle par rapport à de l'argent. Parce que je vous ai dit tout de suite, j'ai vu des billets, j'ai vu des pièces. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle par rapport à de l'argent ? Est-ce que c'est une rentrée d'argent inattendue qui va arriver ? Peut-être. Est-ce que ça peut nous annoncer une bonne nouvelle ici ? Je ne sais pas. La réponse d'un entretien d'embauche. La réponse pour un prêt que vous avez formulé. Pour une formation. Pour quelque chose, un remboursement. Je ne sais pas. Mais ici, ça pourrait, pourquoi pas, évoquer aussi l'aspect financier. On va regarder avec le veilleur pour avoir l'aspect de guidance. Alors, le veilleur, arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi. Et on nous parle de la période de décembre. Alors, là tout de suite, je ne suis pas forcément pressé de revoir décembre, hein, pointer son nez. Parce que ça veut dire retour du froid. J'aimerais profiter un petit peu du soleil avant le retour du froid. Mais ici, on nous parle de s'arrêter. Donc, il est temps pour vous de marquer une pause et une pause de longue durée. C'est-à-dire, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de prendre un congé sabbatique jusqu'au mois de décembre. de prendre des vacances, etc. Mais ça peut nous parler d'une pause dans le sens, essayer de vous imposer quelque chose pour vous, une période de réflexion. Peut-être prendre le temps de la réflexion et prendre un vrai temps de réflexion. Puisque décembre, c'est quand même dans plusieurs mois. Donc ici, on nous parle d'une longue durée. Décembre, on est juste pour rire. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Ça fait sept mois. Non, donc ça ne peut pas nous parler de grossesse. Quoique. Quoique. Quoique, quoique. Parce que je viens de vous le dire, Annabelle, peut aussi symboliser le côté enfant. Quelque chose lié à l'enfant. Une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Et on nous parle de se reposer, de t'arrêter, de profiter jusqu'au mois de décembre. Donc ça ferait deux mois de grossesse plus sept, ça fait neuf mois. Ah, peut-être. Du coup, peut-être, ça peut parler d'une bonne nouvelle comme ça. Peut-être. Bon, je me doute bien que vous n'allez pas tous apprendre cette nouvelle-là. On n'oublie pas que c'est quelque chose de général. On nous parle aussi, n'y crois pas, prends garde au venin du plus éloquent des séducteurs. On nous dit aucune chance. Et là, ça, ça fait référence clairement à Annabelle. à savoir de se méfier, de prendre garde. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez le retour de quelqu'un qui appartient à votre passé et qui commence à vous lancer des boniments, des belles paroles, « Excuse-moi, j'ai été influencé, je ne le pensais pas, etc. » Enfin, vous voyez, le genre de discours, je pense que vous l'avez tous entendu au moins une fois dans votre vie, méfiez-vous, méfiez-vous de ce type de discours-là parce que, comme je l'ai dit, ça peut éventuellement cacher quelque chose. Donc, soyez méfiant par rapport à ça. Alors, je ne vous dis pas de ne pas faire confiance et de ne pas réaccorder une chance, mais soyez très vigilant si vous êtes amené à le faire. On a regardé en dos de deck, on nous dit « C'est par toi, ne procrastine pas sur une situation vouée à se terminer » et on nous parle pour la temporalité sans plus tarder. Donc, de le faire immédiatement. Ok, donc là, il y aura une décision à prendre et de ne pas remettre au lendemain. Ça peut être aussi lié au fait de s'arrêter, c'est-à-dire que si en ce moment vous êtes fatigué, si vous avez besoin de repos, il est temps de le faire également. Et ne remettez pas au lendemain en disant « Non, j'ai d'abord des choses à régler, j'ai d'abord des choses à faire. » Non, si vous sentez que votre corps commence à être fatigué, que mentalement vous êtes fatigué, il est temps de vous séparer de ce qui vous fatigue. Alors, là encore, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je me doute bien que si vous avez un travail fatigant, vous n'allez pas abandonner votre travail pour vous reposer jusqu'à aller mieux. On a besoin de sous aussi. Mais ça pourrait nous dire de ralentir peut-être le rythme, de calmer un petit peu les heures supplémentaires, de faire comprendre à vos supérieurs que vous êtes un humain, que vous commencez à être fatigué, qu'il serait peut-être bien de déléguer un petit peu. N'ayez pas peur un petit peu de donner les tâches aux autres, de déléguer pour pouvoir dégager du temps pour vous, c'est important. Et cessez de vous trouver des excuses, arrêtez de toujours remettre au lendemain. Non, si votre corps vous envoie des alertes, faites-le tout de suite, d'accord ? N'attendez pas, c'est important, surtout lorsqu'on parle de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà, quand ça commence à monter, 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 il y a un moment donné où il faut savoir dire stop et prendre les choses à bras-le-corps pour effectivement stopper ce qui nous épuise. Allez, on va continuer avec... Oh ben attendez, on avait déjà une carte qui sort. Les amis, la carte vient d'être expulsée du paquet. On a une bonne nouvelle. Donc voyez, ça nous confirme ici, il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour cette fin de semaine. Eh ben, je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Une action à entreprendre. Non mais, je crois que je ne vais pas tirer les cartes. Regardez, elle s'est retournée sur ma main. Une action à entreprendre. Donc, une bonne nouvelle et une action à entreprendre. Ben, l'action à entreprendre, j'ai envie de vous dire, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Arrête-toi, ne procrastine pas, etc., etc. L'action, elle est ici, très clairement. Bon, on va quand même en prendre deux autres pour venir compléter ça. Mais je suis content parce qu'on a la bonne nouvelle qui est ressortie. Donc, on a vraiment ici une bonne nouvelle qui devrait arriver. Alors, on a un dénouement malheureux. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, hein, on s'y attendait un petit peu. On s'y attendait un petit peu par rapport aux deux cartes qu'on a eues, c'est par toi et n'y crois pas. Hein, qu'on nous disait, il n'y a aucune chance et qu'il faut le faire sans plus tarder. Donc, le dénouement malheureux, il est très certainement ici. Peut-être qu'il est lié aussi avec Annabelle. À savoir que si je vous évoque, effectivement, cette personne qui pourrait revenir et ses excuses, si vous sentez que c'est bidon, si vous sentez que... Ou alors, vous-même, que non, vous n'êtes pas prêt à pardonner parce que vous n'oublierez pas, eh bien, il n'y a pas de dénouement heureux possible. Hein, c'est aussi votre droit. C'est pas parce que quelqu'un vient s'excuser que vous devez impérativement vous sentir obligé d'accepter les excuses et de repartir comme si de rien n'était. Non, si un mal a été fait, si vous-même, vous ne vous sentez pas prêt, si... Non, bah non, il vaut mieux que vous preniez le temps nécessaire jusqu'à guérir et c'est vous qui reviendrez après, pourquoi pas, pour essayer de faire quelque chose. Mais si à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Ne vous imposez pas cette torture, entre guillemets. Et on a... On a une mauvaise nouvelle. Alors, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais ! Mais ! J'ai envie de dire, ça peut être... Franchement, parce que, vu les cartes, quand même, on n'a pas nécessairement... Pour moi, il y a un aspect d'un mal pour un bien. Vous voyez ? Parce que les messages du veilleur nous disent qu'il faut se séparer de quelque chose de négatif, de ne plus attendre, justement, qu'il faut s'en séparer immédiatement. Et j'ai l'impression que c'est en se séparant... Bah d'ailleurs, c'est le principe d'Annabelle, c'est-à-dire que si on dégage la poupée de la maison, notre vie va mieux. Vous voyez ? Et pour moi, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un mal pour un bien que vous devez faire. Et c'est ça, l'action à entreprendre pour cette fin de semaine. Vous avez un mal à réaliser pour un bien. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est négatif, qui est néfaste dans votre vie, vous devez vous en séparer. Et vous allez voir qu'en prenant cette décision, beaucoup de choses vont aller mieux dans votre vie. Peut-être que, je sais pas, moi, vous êtes en crush sur quelqu'un, quelqu'un qui vous aime peut-être pas, quelqu'un qui s'en fout, ou quelqu'un qui a refait sa vie, ou je pense par exemple à un ex. Si vous, vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cet ex, alors que lui ou elle a refait sa vie, pourquoi continuer à vouer de l'énergie des sentiments pour une personne qui aujourd'hui s'en fout un peu de vous, vous voyez ? Eh bien, le fait d'accepter ça et de vous séparer de ça, ça vous permettra de pouvoir avancer de nouveau, de pouvoir évoluer de nouveau, pouvoir vous reconstruire, construire quelque chose de nouveau, et avancer de nouveau, vous voyez ? Ça fait beaucoup de nouveau. Allez, on va se prendre maintenant un petit conseil du livre oracle. Comme d'habitude, on se laisse porter par notre petit livre, on voit ce qu'il a à nous dire, hop, et on va se mettre, on va se mettre, tiens, on va se mettre là, par ici. Alors, nous avons un conseil qui nous dit d'utiliser l'air pour vous donner un nouveau souffle. Si vous le pouvez, allez à l'extérieur, l'air sur votre corps, demandez à l'air en conscience de vous secouer, de vous dépoussiérer, d'ôter tout ce qui ne vous sert plus, et de vous insuffler un vent de nouveauté. Vous pouvez aussi vous visualiser au cœur de vents puissants, et constater la façon dont l'air vous aide à vous débarrasser de ce qui n'a plus d'utilité pour vous. à vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, à vous redonner de l'énergie pour aller de l'avant en laissant derrière vous le passé. Les amis, regardez, je vous l'approche, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Il y a quand même de quoi sourire, parce que ça nous parle, le message, le conseil nous parle ici de laisser le passé au passé, de nous séparer de ce qui ne nous convient plus, afin de pouvoir se relancer dans un cycle de renouveau. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'ai tiré des cartes, en fait, j'aurais mieux fait de prendre directement le message du livre. Ça résumait ! Allez, on va terminer avec une baguette chinoise. En toute logique, on va avoir un message qui sera cohérent avec le tirage. Ah, on a une carte ? On a une baguette qui vient de sortir, la 39. Retenez 39, on regardera le message. Alors, nous avons la 51. Donc, on a regardé la 51 et on regardera par curiosité la 39. En ce moment, tout semble vous accabler et vos problèmes sont trop nombreux pour que vous puissiez y faire face de manière efficace. Ne soyez pas inquiet, apprenez à vous détendre, à éviter le stress et vos problèmes se dissiperont. Votre vie personnelle va s'épanouir et vous allez peut-être vous lier d'amitié avec quelqu'un qui est en position de vous aider. Cependant, tous les investissements que vous pourriez faire en affaires risquent de baisser brusquement bientôt. Aussi, vaudrait-il mieux prendre votre argent maintenant pendant que vous le pouvez encore ? Ok, donc on a la baguette. Je vous laisse tout relire, mettez pause. On a la baguette qui nous parle d'argent. Moi, juste avant de commencer le tirage, je vous parlais d'argent. Donc, c'est quand même plutôt marrant. Et c'est peut-être ça d'ailleurs. La baguette vient de nous dire, prenez votre argent tant que vous le pouvez encore. Tant que vous en disposez encore. Bah oui, parce qu'avec ce qui nous attend là... Hein, voilà, voilà. Donc, si vous avez 2-3 économies, 2-3 sous, il vaut mieux les prendre maintenant. Mettez-les de côté chez vous, dans une chaussette. Au moins, vous êtes sûr que votre argent sera là. Mais ça pourrait expliquer pourquoi j'ai eu ce flash, cette... Ce flash, ça fait le voyant à 2 balles, excusez-moi. Mais cette image comme ça, spontanée de l'argent, effectivement, c'est peut-être un message important à relever par rapport à l'argent. Ensuite, on nous parle d'éviter le stress, d'apprendre à nous détendre. Et ça revient avec la cérémonie de l'air à faire. C'est-à-dire se débarrasser de ce qui est négatif, etc. Prendre du temps pour pouvoir se reposer. Finalement, encore une fois, les baguettes rejoignent bien tout le tirage. Allez, on va regarder la 39. Par curiosité, comme elle est sortie... Vous vous montrez imprudent en vous lançant dans des entreprises qui dépassent vos compétences. Vous avez beau envisager des milliers de projets, tous sont probablement voués à l'échec. Optez pour la patience plutôt que pour la précipitation. Et forcez-vous de vous contenter de ce que vous avez. Veillez à votre propre sécurité car un accident sérieux pourrait survenir bientôt. Ce n'est pas une bonne période pour vous engager dans des relations. Laissez les choses se calmer pendant quelques temps et réfléchissez-y tranquillement. Ok. Ce message-là, vous le prenez entre parenthèses. Ou peut-être que ce message est adressé à certaines personnes en particulier. D'accord ? Parce que comme la baguette, elle est sortie avant que je les mélange. Ce n'est pas celle que j'ai tirée. Voilà, je vous livre quand même le message au cas où. Ça peut être une forme d'avertissement. Ça peut être la fameuse Annabelle dont je vous ai parlé. La fameuse menace, la fameuse mauvaise nouvelle. Tout ça, peut-être. Donc voilà. Mais c'est, comme je vous le dis, ce sont des énergies générales. Donc ne vous focalisez pas. Vous prenez pas... Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous correspondra. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de cette fin de semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour commenter, mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager. Vous savez, le racolage de youtubeurs. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se retrouve. Alors du coup, je ne sais pas si je vais vous faire de vidéos pour cette fin de semaine. Parce que j'ai tout le rituel à préparer. Ça va me demander beaucoup de temps. Parce qu'il faut que je note tous les petits vœux. Enfin, que je les écrive sur mes petits parchemins, etc. Que je consacre tout ça. Je vous ai prévu de vous faire une vidéo détaillée pour vous montrer chaque étape du rituel. Et je ne sais pas si j'aurai le temps en fait de vous faire d'autres vidéos. Donc je vous ai fait quand même 2-3 vidéos assez sympathiques que je vous invite à aller voir. Et puis vous aurez, je pense, pour la fin de la semaine, le rituel de la pleine lune. Et puis on se retrouve après pour les énergies de début de semaine comme d'habitude. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous embrasse fort. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end.